Le russe sera à son tour battu en finale par le français Teddy Riner chez les plus de 100 kilos par Oazari. C'est cher, pour l'avoir c'est cher. J'ai dû galérer quoi. 4 ans, 4 ans. Les entraînements, il fallait se lever le matin, fatigué ou pas. Parfois lorsque mes camarades sont au repos, moi je travaillais plus. Pour y arriver, le français d'origine guadeloupéenne a écarté sur son passage un Tunisien, un Cubain et un Sud-Coréen en demi-finale du nom de Kim Sung-min avant de faire chuter le russe en finale. Champion olympique je pense que c'est un créneau au-dessus, mais bien au-dessus. Champion du monde c'était déjà quelque chose, mais là de réaliser cette performance aux Jeux Olympiques, c'est magique. N'entendons par ailleurs que les Congolais sont à nouveau attendus à l'athlétisme avec l'entrée à la matière d'Ilunga-Sankourou ce dimanche 6 août dans les 400 mètres chez les Dames. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis dans un instant la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BDF. Merci d'ici. L'actualité se poursuit avec la lecture des journaux parus ce jour dans le condensé vous est donnée par Charlotte Iboaba à qui je dis bienvenue. Merci Arlette. Alors nous commençons avec le conseil de sécurité qui exige le démantèlement et la démobilisation du M23 que nous débutons dans cette revue de presse. Oui, la guerre qui est le roi endophone de la clique rebelle du M23 mène au nord qui vous a encore été examiné jeudi au conseil de sécurité de Nations Unies et Digital Congo en ligne. Note que l'organe exécutif de l'ONU a une fois de plus désapprouvé et condamné l'affront du M23 et ses instigateurs extérieurs pour en arriver à exiger le démantèlement de cette force négative qui déstabilise l'Est de la RDC. La haute commissaire de Nations Unies aux droits de l'homme, Nevi Peli, a récemment désigné cinq commandants impliqués dans des atrocités par le passé et qui constituent la plus grave menace pour la population civile. Il s'agit de Boscotanganda, inculpés par la Cour pénale internationale, Sultani Makenga, Boduengarouye, Innocent Zimurinda et Innocent Kaina. Abordant le même sujet, les potentiels confient de son côté que recommander que Kigali et Kampala soient impliqués dans la résolution de la crise qui sévit en RDC serait menée Kinshasa en bateau. Un rédacteur de cet article s'interrogeait à quel jeu joue celui-ci en s'abstenant de dénoncer les bourreaux et autres tireurs de ficelles du drame qui s'abat dans la partie Est de la RDC. Toujours dans ce bateau de la revue de presse, nous parlons de la tournée d'Hillary Clinton en Afrique qui continue à défrayer la chronique. Cette tournée de la chef de la diplomatie américaine et son troisième voyage en Afrique depuis le début de l'année, RFI.fr enseigne que le Soudan et les Soudans du Sud viennent de trouver un accord financier sur le dossier pétrolier. Accord qui intervient quelques heures après la visite à Juba de la secrétaire d'état américaine Hillary Clinton qui avait mis la pression sur les deux parties. A Romandie.com d'enchaîner, Thabo Mbeki qui a annoncé cet accord a déclaré que le pétrole va couler sans non plus préciser quand. Ce qui reste à faire étant donné qu'il y a un accord, c'est de discuter les prochaines étapes quand les compagnies pétrolières vont devoir se préparer à reprendre la production du pétrole et l'exportation. Malgré les retombées positives de cette tournée, Guinée-Conakry Info souligne tournée d'Hillary Clinton, l'Afrique et l'intérêt grandissant des États-Unis. En croire ces sites, cette tournée est la preuve que les États-Unis sont désormais aux petits soins avec l'Afrique. Le site internet guinéen souligne que les États-Unis semblent s'être rendus compte que les grands enjeux du monde s'est joué également en Afrique et que c'était certainement une erreur stratégique que de se mettre à l'écart du combat qui s'y déroule. Et nous clôturons cette revue de frais Charlotte avec les Jeux Olympiques Londres 2012. Je lis Manodou, une famille au nord. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une famille française et comme sa soeur, ça crée sur 400 mètres.